Oui, bonjour les collègues, c'est Fanny du réseau Braisedoc. Je vais vous montrer avec ce petit tuto vidéo comment déposer très facilement les vidéos que vous avez réalisées dans le cadre du concours Braisedoc. Vous devez aller dans un premier temps sur YouTube, vous connecter sur la page YouTube. Ensuite, vous allez aller en haut à droite sur l'onglet Se connecter. Pour vous connecter, vous allez utiliser les identifiants du réseau Braisedoc, les mêmes que pour le compte Google Drive. L'adresse c'est réseau-braisedoc-tout-attaché-gmail.com et le mot de passe c'est braise-2016, tout en minuscule et après attaché. Vous cliquez sur suivant, vous allez être connecté en mode admin sur la chaîne du réseau. Et ce que vous allez devoir faire pour déposer votre vidéo, c'est d'aller en haut à droite, de cliquer sur la petite caméra plus, puis sur mettre en ligne une vidéo. Vous cliquez, alors moi j'ai une connexion qui est un peu lente aujourd'hui. Vous allez aller dans sélectionner les fichiers, donc aller chercher là où vous avez enregistré votre fichier. Vous devrez faire la manipulation autant de fois que vous avez de vidéos à déposer évidemment. Donc là, moi par exemple, j'ai un fichier qui n'a rien à voir avec le réseau, c'est juste pour vous montrer pour l'exemple. Un fichier vidéo. Donc voilà, et là vous allez devoir rentrer quelques paramètres. Vous allez devoir mettre le titre du livre sur lequel vous avez travaillé. Par exemple, exemple, il est où le patron ? Donc vous mettez juste le titre du livre. Ensuite, vous avez une petite description à ajouter. Donc vous pouvez enlever la première phrase et ensuite remplir les éléments manquants. Donc vidéo présentée au concours littéraire Brest-Doc pour l'édition 2021-2022. Par, et là vous mettez le nom de l'établissement. Donc le lycée par exemple de Carnilien. Guingamp. Voilà, et vous pouvez indiquer la classe, éventuellement le prénom des élèves qui ont participé. Donc, et donc là vous mettez classe de première, bac pro. Bon, par exemple, c'est un exemple, cgea. Voilà, une fois que vous avez mis ça, c'est bon. Ensuite, vous devrez aller dans la partie playlist et choisir la playlist dans laquelle vous voulez que figure votre vidéo. Donc là, j'en ai créé une pour l'instant dans laquelle il n'y a rien du tout. Donc vous cliquez sur édition 2021-2022. Vous faites OK. Ensuite, il faut cliquer à la fin sur est-ce que cette vidéo est conçue par les enfants. Donc vous faites oui. Vous faites suivant. Là, il n'y a pas besoin d'ajouter des sous-titres, un écran de fin ou quoi que ce soit. Donc vous faites suivant. Encore suivant par rapport à ce qu'ils vous demandent sur les droits d'auteur. Et donc là, pareil, c'est déjà sélectionné public. Donc vous faites suivant encore une fois. Et c'est parti, ça va charger votre vidéo. Donc ça peut être plus ou moins long selon la taille de votre fichier. Voilà, donc vous le faites autant de fois qu'il y a besoin par rapport au nombre de vidéos. Donc j'espère que c'est clair. Normalement, la manip, elle est vraiment très simple à faire. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à me poser la question par mail ou en m'appelant. Voilà, et donc on a hâte de voir les vidéos des élèves, voir les créations et le cru de cette année. Voilà, à bientôt et bon courage pour la fin de l'année. Sous-titrage ST' 501